Laurence Toubiana, 73 ans, présentée comme la candidate idéale pour Matignon par une partie de la gauche. Ma première réaction, c'était de me demander si c'était une blague. La candidature de Laurence Toubiana, elle est irrécusable. Et si c'est effectivement ce profil sur lequel travaillent nos partenaires, je tombe de ma chaise. Irrécusé, en l'occurrence. Non, je parle du chef de l'État. C'est aussi contradictoire avec le projet Nouveau Front Populaire que possible. Ils sont finalement restés dans la contradiction qui a coûté sa défaite à Hollande. Des heures ont éclaté ce mardi, en marge des manifestations contre la loi travail, dans plusieurs villes de France. C'est une sorte d'acceptation de l'absence d'alternatives. Je ne céderai pas parce qu'il y a eu trop de gouvernements qui ont cédé. L'idéologie néolibérale, certes, elle est toujours dominante, mais elle est dominante d'une façon négative. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est une sorte de résignation. La nécessité de réponse au pouvoir d'achat, la nécessité de réponse à l'insécurité et l'immigration, la colère du monde rural, le sentiment de déclassement qu'il y a dans les quartiers. Évidemment, la question, on peut se dire, mais ces électeurs, au bout de combien de temps, ils vont en avoir marre de se faire trahir ? On n'oublie pas non plus, amis et camarades, que certains gouvernements de gauche, quand ils étaient au pouvoir, ont mené une politique de droite, alors que l'inverse n'est jamais arrivé. Et sur ça aussi, on sera vigilants. Ce qui se joue dans l'existence, dans la continuité d'une proposition politique de gauche, c'est précisément de continuer à faire cette proposition politique et de continuer à exister contre vents et marées. Je suis Bruno Amable, je suis professeur d'économie politique à l'Université de Genève. La première réaction, c'était de me demander si c'était une blague. Mais en fait, non, ce n'en est pas une. C'est très clairement quelqu'un qui est, si ce n'est dans la galaxie macroniste directement, au moins qui est très compatible avec le projet qu'avec Stéphano Polambarieni, on avait appelé le bloc bourgeois. Clairement, c'est la partie gauche du bloc bourgeois. C'est aussi contradictoire avec le projet Nouveau Front Populaire que possible. C'est véritablement quelque chose d'autre. On a eu le déroulement de cette contradiction depuis le début des années 80, depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. On aurait pu penser que la défaite humiliante de Hollande et du Parti Socialiste en 2017 aurait signifié la fin de cette stratégie. Et c'est une option politique qu'on peut résumer, si on voulait dire un mot, effectivement c'est néolibéralisme. Le terme est toujours compris dans des sens différents, par des personnes différentes. Mais en gros, c'est la transformation, dans un sens de marché, de concurrence, de secteur privé, du modèle socio-économique français. Quelque chose qui a lieu depuis les années 1980 à un rythme plus ou moins grand, suivant les majorités politiques qui étaient au pouvoir. Mais avec un rythme très soutenu, précisément depuis que Macron est au pouvoir. Le Parti Socialiste au pouvoir a été moteur. Il a initié les plus importantes réformes néolibérales dans le domaine financier et même la plus importante réforme dans le domaine de la relation de travail, qui est la loi travail de 2016, qui est allée beaucoup plus loin que n'importe laquelle des réformes dans ce domaine qui avaient été mises en œuvre par les gouvernements de droite précédents. Mais leur accompagnement, c'est ça. C'est-à-dire que leur accompagnement, c'est véritablement, on va se contenter de faire des politiques de gauche qui vont être des politiques d'atténuation du choc, dans le meilleur des cas. Cette idée, c'est une sorte d'acceptation de l'absence d'alternatives. C'est aussi ça l'idée d'accompagnement. C'est de dire, de toute façon, on ne peut pas faire autrement parce que le capitalisme mondial, c'est ça, et donc on ne peut pas se mettre en dehors d'un mouvement qui touche tous les pays développés. Et donc, fatalement, on accompagne le mouvement aussi. Ça paraît très curieux, au premier abord, en tout cas, de voir des formations de gauche se remettre dans le sillage d'une direction qui a signifié le déclin de la gauche sur plusieurs décennies. Pour une bonne partie de la base sociale de la gauche au sens large, vous avez quand même cette idée que, finalement, la gauche d'accompagnement, c'est la seule possibilité, soit parce qu'on adhère directement à l'idée qu'on est obligé d'accompagner le mouvement néolibéral, soit parce qu'on est dans l'idée que, ah, mais pour être majoritaire, il faut fatalement être plus centriste que la gauche et donc on va voter pour, etc., etc. En ce sens-là, il n'y a pas de recomposition d'un bloc de gauche où vous auriez une large partie des groupes sociaux qui ont des attentes de gauche qui pourraient se retrouver dans une stratégie commune. On voit bien que l'alliance électorale NFP, elle n'est pas la constitution d'une stratégie qui va agréger un bloc social, parce que vous avez des groupes sociaux qui sont toujours dans une optique bloc bourgeois, pour le dire vite, et d'autres groupes sociaux qui sont dans une optique de transformation plus radicale ou d'opposition plus radicale à la transformation néolibérale qui est en cours. Dans nos travaux, très souvent, les gens qui nous ont lus nous ont mal lus et ont confondu ce que nous on appelait bloc social avec un bloc électoral, ce qui n'est pas du tout le cas. Vous pouvez bien avoir un bloc électoral à un moment donné, vous voyez bien que derrière, en fait, on voit bien dans les difficultés qu'il n'y a pas le bloc social correspondant, parce qu'il n'y a pas cette stratégie politique qui permettrait de satisfaire, encore une fois, à des degrés divers, pour des raisons diverses, des groupes sociaux qui se retrouveraient tous dans la même stratégie. Donc là, les élections sont à peine passées, que tout de suite, ça tire dans des directions différentes. Donc en gros, pour des partis qui sont toujours dans une optique de bloc bourgeois, ils sont finalement restés dans la contradiction qui était la contradiction qui a coûté sa défaite à Hollande. Ils veulent bien se faire élire par un bloc électoral de gauche, mais ils ne veulent pas agréger un bloc social de gauche. Et donc, fatalement, ils butent, si vous voulez, sur la contradiction qui est d'utiliser le vote d'électeurs qui attendent de toute façon autre chose. Alors, évidemment, la question, on peut se dire, mais ces électeurs, au bout de combien de temps, ils vont en avoir marre de se faire trahir ? Parce qu'une partie, c'est très clair, se fait trahir. Ou tout au moins, voient ses espérances, ses attentes non satisfaites. Et donc, peuvent le vivre très bien comme une trahison. L'idéologie néolibérale, certes, elle est toujours dominante, mais elle est dominante d'une façon négative. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est une sorte de résignation. Ah, on n'a pas d'alternative. On n'est plus dans une optique, comme c'était le cas dans les années 90, où vous pouviez avoir cette espèce de néolibéralisme de gauche qui promettait quelque chose qui pouvait apparaître relativement attirant à des groupes sociaux traditionnels de la gauche. Là, on est plutôt dans une optique où on va essayer de faire moins pire que les autres. Alors, politiquement, comment est-ce qu'ils essaient de s'en tirer en proposant quelque chose qui n'est pas très, très attirant, en insistant, si vous voulez, sur d'autres aspects ? Dans la stratégie bloc-bourgeois, vous aviez à la fois les réformes néolibérales, mais vous aviez surtout l'idée que c'était l'Europe. On est européen, etc., etc. Donc, quelque chose qui était, a priori, présenté comme quelque chose de positif. L'Europe, pour tout un tas de raisons, c'est probablement moins attirant que ça ne l'a été pour les groupes sociaux auxquels on est en train de penser, plutôt des groupes sociaux bourgeois de gauche. Donc, vous voyez apparaître d'autres thèmes. L'Ukraine, par exemple. Vous voyez, le soutien à l'Ukraine comme étant quelque chose qui va unifier des groupes sociaux bourgeois de gauche et des groupes sociaux bourgeois de droite, et même un peu au-delà. Et alors, c'est intéressant, avec Tubiana, c'est l'environnement. Mais alors, un environnement, pas un environnement du style éco-socialiste, comme pouvaient le proposer les groupes de gauche, comme peuvent le proposer à l'EFI, etc., comme une alternative, si vous voulez, au capitalisme destructeur de l'environnement, mais plutôt comme l'environnement vu à la manière néolibérale, c'est-à-dire des solutions de marché, de la finance verte, etc., ce genre de choses. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut essayer de constituer, pour ce type de projet politique, une vitrine plus attrayante qu'on va continuer la réforme des retraites et on va continuer la libéralisation de la relation de travail. Je pense que le danger est là. Si Stéphano était avec nous, il pourrait vous parler du cas italien où vous avez, en gros, non seulement une disparition de la gauche de rupture, mais même une disparition de la gauche tout court. Si je prends l'exemple allemand, vous avez quelque chose qui est un mouvement de disparition de la gauche de rupture qui se produit. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas supposer être impossible à se produire. Mais alors, à mon avis, la façon de résister à cette disparition, c'est précisément de rester solide sur la proposition politique et donc de refuser des compromis qui seraient des compromis honteux et qui verraient, en fait, diluer le message et la proposition politique dans cette stratégie bloc bourgeois, gauche d'accompagnement, etc. Ce qui se joue dans l'existence, dans la continuité d'une proposition politique de gauche, c'est précisément de continuer à faire cette proposition politique et de continuer à exister contre vents et marées, contre les accusations délirantes portées par les adversaires politiques ou les pseudo-alliés politiques, par le système médiatique traditionnel, etc. Donc, en gros, il faut résister. Et probablement, ce qui explique que LFI marche bien, c'est à la fois le fait que Mélenchon est solide sur ce point et que LFI reste solide, y compris, si vous voulez, au prix de soi-disant purges qui font partir, de gré ou de force, des éléments qui, eux, seraient prêts à s'engager sur une voie qui, on peut le craindre, mènerait à des compromis boiteux et qui mettrait à plus ou moins long terme en danger cette proposition de gauche. Moi, j'hésite à dire radicale, parce que si vous regardez, la radicalité, elle n'est pas véritablement... C'est quoi la proposition radicale ? La proposition radicale, c'était Macron. Le politicien le plus radical au pouvoir de ces dernières années, c'est Macron. C'est lui qui a initié une transformation radicale du modèle socio-économique. La proposition de LFI, si vous regardez, on est très généreux, on est très approximatif quand on dit que c'est de la gauche radicale. Ça paraît plutôt être une sorte de gauche traditionnelle, finalement, une gauche de gauche assez traditionnelle. C'est pour ça que les accusations, alors a fortiori celles d'extrême gauche, sont assez ridicules et ça participe, en fait, de cette offensive idéologique qui vise justement à empêcher une gauche de gauche d'exister et de peser au sein d'une alliance de gauche du type de celle que certains partis, le parti socialiste, peuvent avoir en tête en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada